Bonjour la cour des grands, j'espère que vous allez bien, c'est Coach Justin, on s'attrape encore aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler de comment estomper les tâches, comment éliminer, se débarrasser des tâches, les tâches des boutons, les tâches peut-être de produits. Et voilà, donc tu as essayé quelque chose et ça n'a pas marché, alors du coup ça t'a laissé un peu de tâches par-ci par-là sur le visage. Les tâches nous dérangent, donc c'est pas très beau. Ça te prend le temps pour estomper avec les fentes d'eau teint. Alors la solution est là, la solution c'est quoi ? C'est la poudre de Multani Muti. Nous tous nous savons, Multani Muti c'est la poudre indienne. Et voilà, et puis nous avons besoin de papaye. Et papaye vous le savez, papaye contient la vitamine A qui est le Ritnol naturel. Et puis nous allons encore rajouter soit le Yard Nature ou soit encore du lait. Trop simple. Multani Muti c'est une poudre super pour estomper les tâches. Et donc ça va t'aider à éliminer la peau à problème où tu as des tâches de boutons. Et voilà, donc tu as le teint tern aussi. Multani Muti est une poudre que je recommande. C'est vraiment super super super. C'est une de poudre secret des Ingen. Voilà, et donc c'est ça. Vous avez des tâches comme j'ai dit, vous avez des boutons et tout. Donc voilà la solution. Alors ici encore je vais parler de quoi ? Vous allez remarquer, si tu ne prends pas les suppléments alimentaires, tu auras des problèmes pour estomper les tâches, pour éliminer les tâches sur le visage. Mais par contre si tu prends les suppléments alimentaires, tu vas remarquer qu'une fois que tu as des tâches, parce qu'avec les tâches on ne peut pas dire que moi je n'ai jamais eu des tâches. Non, une fois qu'on a des boutons, on a toujours des tâches. Voilà. Mais une fois que tu prends les suppléments alimentaires, ça sera très facile pour toi pour estomper. Ça ne va pas te prendre la tête. Vous voyez nous ? Et voilà, donc on a besoin de papaye. Papaye que tu vas peut-être écraser avec la cuillère ou encore tu vas mixer. Alors s'il faut mixer, là je vois, tu vas mélanger le tout, tu vas mettre le tout et la peau de papaye et le papaye. Vous voyez nous ? Et donc vous allez mettre le tout dans le mixeur et puis mixer très bien. Parce que je vous avais dit, le Ritnol se retrouve sur la peau de papaye. Voilà. Alors la poudre de Multani est là. Multani Michi. Vous allez acheter ça sur Amazon, sur Ebay. Et donc c'est une poudre qui est là très longtemps, ça fait ses preuves. Une poudre secrète des Indiens qui est là. Voilà. Donc voilà, voilà, voilà. Tu as des boutons, tu as le teint terne, tu as la peau qui n'est pas aussi uniforme. Le teint qui n'est pas uniforme bien sûr, même la peau. Voilà. Donc parce que les Indiens utilisent ça même sur tout le corps. Voilà. Alors vous allez rajouter quoi ? On a deux choix ici. Nous avons le premier choix, c'est Yort Nature qui contient l'actique acide. Voilà. Donc Yort Nature, vous le savez, c'est à la base du lait. Voilà. Et donc tu as soit besoin de rajouter de Yort Nature ou encore du lait. Donc le lait aussi contient l'actique acide qui est super pour renouveler la peau. Voilà. Donc éliminer la peau où il y a les taches. Et puis vous renouveler la peau, revêler la jolie peau. Et donc sans taches. Et voilà. Et donc tu as deux choix. C'est à toi de voir avec quoi tu vas mélanger. Alors tu vas faire bien le mélange pour obtenir une pâte homogène que tu vas étaler sur le visage. Le visage au préalable bien, bien, bien nettoyé. Tout dépend de ta routine. Si c'est le jour de nettoyer, tu vas faire le double nettoyage. J'avais déjà parlé de ça. Double nettoyage pour être vraiment sûr que la peau est bien, bien, bien propre. Quand tu vas maintenant poser le masque, tu vas voir que ça va agir rapidement. Alors si c'est le jour d'exfolier, là maintenant il faut faire doucement. Surtout si tu as mon gommage régénérant, il faut faire doucement parce que le gommage régénérant, ça nettoie la peau en profondeur. Alors il faut faire doucement parce que ce mélange, je sais peut-être, ça va picoter un peu. Vous voyez non ? Donc tu vas exfolier mais tout doucement, pas être agressif. Voilà. Et donc comme j'ai dit, si c'est le jour d'exfolier, tu vas bien exfolier. Et puis c'est parti, tu vas poser le masque jusqu'à sécher. Mais chérie, tu peux avoir n'importe quelle carnation. Mais une fois que c'est uniforme, une fois qu'il n'y a pas de tâche, ma chérie, c'est très beau à voir. Vous voyez non ? Donc quand on craque la peau des Américains, pourquoi ? Parce que vous allez remarquer, leur peau est uniforme. Bon, malgré qu'ils ont des tâches, mais ce n'est pas aussi des tâches graves comme pour nous. Vous voyez non ? Donc voilà, c'est vraiment important. Il faut vraiment se battre, il faut vraiment s'y donner. Il faut vraiment essayer un peu de laisser un peu d'être fainéante pour rien. Tu as des tâches sous le visage, mais tu es là, tu croises les bras. Pour toi, tu trouves que c'est normal. Tu te promènes aussi dans la rue comme ça. Non, non, non. Il faut arrêter. Vous voyez non ? Tu es en Afrique, peut-être que vous allez me dire juste en Afrique, Mutani Miti, on va trouver ça où ? Allez-y chez les Indiens. Les boutiques des Indiens que moi j'ai laissées sur Kato, allez-y là-bas, demandez la poudre Mutani Miti. C'est bien écrit noir sur blanc. Vous allez trouver la poudre ça et là, ça ne peut pas manquer. Partout où vous êtes en Afrique, si vous avez des boutiques indiennes, allez-y dans leur boutique, demandez la poudre Mutani Miti. Voilà. Et puis ce n'est pas cher. Je ne sais pas en Afrique, ça sera quand même ici, ce n'est pas aussi cher. Voilà. Et donc, je crois que tout le monde va mettre sa main sur la poudre. Et voilà. Donc, ou encore, si tu n'arrives pas à retrouver la poudre, vous pouvez même mélanger avec la poudre de riz. Fondre bien le riz. Là où vous êtes en Afrique, fondre bien le riz. Mélanger avec papaye, ça sera super, ça va faire l'affaire. Et donc, mais déjà, je vous signale, vous qui êtes en Kitsasa et partout où vous êtes, allez-y dans les boutiques indiennes, vous allez retrouver la poudre. Vous allez bien faire le mélange et voilà. Donc, vous allez utiliser le masque quatre fois la semaine, comme j'ai toujours dit, pour la peau normale. La peau sensible deux fois la semaine, la peau sensible trois fois la semaine ou deux fois la peau hypersensible une fois la semaine. Et donc, c'est un masque clarifiant qui va t'aider à estomper les taches, éliminer la peau morte et voilà, révéler ta jolie peau. La jolie peau sans taches. Voilà, j'espère que vous avez vraiment aimé la vidéo, c'est un peu comme ça. Et comme je l'ai dit, tu peux être noir, mais quand tu es uniforme, ma chérie, c'est très beau à voir. Tu peux être chocolaté, façon, une fois que tu as une peau qui n'a pas de taches, c'est très joli. Et tu peux être métissé, une fois que tu n'as pas de taches, ma chérie, c'est très joli. Tu peux être caramel, une fois que tu n'as pas de taches, tu vas voir que c'est vraiment joli et puis voilà quoi. Ça ne va pas te prendre le temps pour commencer à encore estomper avec trois, quatre couches de fond d'autun. Vous voyez non ? Et donc, au lieu de prendre le temps d'estomper avec quatre, cinq couches de fond d'autun, prends le temps de faire le soin. C'est le soin naturel qui ne te demande presque rien. Vous êtes en Afrique, papaye, vous savez, toi, sourcez le mal de la maison, commence à marcher. Tu vas peut-être ramasser papaye sur la route et voilà. Donc, il y a papaye en Afrique, il y a tout en Afrique, vraiment moins cher. Vous voyez non ? Même ici en Europe, pourquoi pas ? Donc, du coup, voilà, faites le traitement, comme je l'ai dit, peau normale, quatre fois, peau sensible, trois ou deux fois. Peau hypersensible, quand je l'ai dit hypersensible, vous comprenez. Une fois que tu appliques quelque chose, ça a tendance à te rougir un peu, à réagir un peu, vous voyez non ? Donc, c'est que tu as la peau vraiment sensible. Et donc, voilà, et puis après, maintenant, quand ça va sécher, tu vas rincer avec de l'eau tiède et puis passer au traitement. Si tu as ton sérum anti-âge éclaircissant, tu vas appliquer. Ou en constituant ton sérum anti-âge régénérant, tu vas appliquer et voilà, faire suivre de ta crème quotidienne. J'espère que vous avez vraiment aimé la vidéo. Pourquoi ne pas pousser en haut ? Pourquoi ne pas recommander la chaîne ? Recommander la chaîne à tes amis, à la voisine, à la belle famille, pourquoi pas ? Et puis aux collègues du boulot, voilà. Donc, entre-temps, portez-vous bien. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Et on se retrouve à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada